Première vidéo d'un mini-cours sur R-Lang, aujourd'hui on regardera la syntaxe, plus tard on regardera le modèle d'exécution, on fera de l'algorithmique classique, puis enfin on abordera la partie intéressante de R-Lang, c'est-à-dire tout le côté parallélisme, communication, inter-processus, et du coup, travail collaboratif, algorithmique, collaboratif. On commence par la syntaxe R-Lang. Donc R-Lang emprunte sa syntaxe, beaucoup de choses de sa syntaxe à Prolog, donc on aura à nouveau, comme dans Prolog, des constantes et des variables, des constantes sont 10, une chaîne de caractère, tous les noms qu'on donne, tous les identificateurs qu'on donne commençant par une minuscule, et puis les variables, ça va être tous les noms de variables qu'on commence par une majuscule, donc soit X tout court, soit autre avec un majuscule, ça peut être long ou pas long, avec beaucoup de majuscule, pas de majuscule, mais il faut que le premier caractère soit une majuscule. La chose importante à comprendre, c'est comme dans Prolog, c'est qu'une constante, 10 on sait ce que ça vaut, un identifier commence par une minuscule, en fait ça ne vaut rien de particulier, mais ça ne sera égal le cas lui-même. Par contre les variables ont un cycle de vie un peu différent des variables en informatique, habituel, c'est plutôt le cycle de vie des variables dans les langues fonctionnels, ou en mathématiques on résout une équation, c'est-à-dire qu'au départ la variable a une valeur inconnue, et puis par unification, par instantiation explicite, elle prend une valeur, et ensuite une fois que cette variable a pris cette valeur, cette variable ne changera plus de valeur, dans un contexte particulier. Si on change de contexte, le corps d'une boucle, pendant le corps d'une fonction par exemple, on pourra changer de valeur, parce qu'en fait ce sera une nouvelle variable. Donc quelques exemples, 10 ça va être une constante, et vaudra si je l'évalue avec un point derrière, c'est pour évaluer la valeur 10, la chaîne de caractère, bien le bonjour, vaudra bien le bonjour, et puis variable pour l'instant, comme ce n'est pas évalué, ça génèrera une erreur plus ou moins, disant que la variable n'est pas encore évaluée. Et donc si je commence par l'évaluer, par contre la variable, je vais l'appeler plutôt, ça sera plus court à écrire, donc si je l'unifie avec 4, ensuite je pourrais avoir une valeur pour v, qui sera 4, et je ne pourrais pas réchanger cette valeur-là, prendre v égale 5, ça sera une erreur. Et au tout départ je ne l'ai pas évaluée, mais v était aussi de type non lié. Avec les variables et les constantes, en particulier les constantes numériques, on peut faire des expressions et des listes. Sur les constantes numériques, on fait des opérations arithmétiques usuelles, on fait par exemple 10 plus 5 divisé par 4, sachant que Rlangue fait partie des quelques langages qui ont une représentation des nombres entiers en représentation infinie, comme Python. Par contre, du coup, pour garder cette représentation des nombres entiers, la division est plutôt une division entière pour avoir la division à virgule. Là aussi, comme Python, les nombres à virgule sont représentés avec le format I3E754 et qui n'est pas tout à fait exact. et nous, on restera du coup sur les entiers en représentation en taille infinie, quelconque, déterminée. Donc ça, c'est pour les entiers. Pour les listes, parce qu'on va travailler sur des listes, les listes ont deux définitions. Une première définition, quand on connaît exactement les éléments de la liste, la longueur de la liste, on met entre crochets tous les éléments séparés par les virgules. Si, par contre, on veut, dans l'ordre d'unification, représenter une liste comme étant un premier élément suivi de la suite des éléments, c'est-à-dire la fin de liste, eh bien, on prend cette notation-là avec une barre verticale entre les deux et la liste vide, dans tous les cas, représentée par la liste avec crochet-crochet. Ce qui fait que si je définis ici ma variable L comme étant la liste 1, 2, 5, ensuite, je peux essayer d'unifier L avec l'élément pourquoi je l'ai appelé F. Ça, c'est une autre règle. Voilà. Tout à l'heure, j'avais... Et F, donc, E et R, R pour reste de liste. Ça va me donner, du coup, que E, par la suite, vaudra le premier élément de la liste L, qui est au 1, 2, 3, et reste. vaudra une liste lui-même et qu'il faudra la fin de la liste L, qui était 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, donc c'est de 5. Et on peut composer un petit peu ces choses-là pour faire des choses un peu compliquées. Alors, par exemple, la liste qui commence par aussi l'élément E suivie d'une liste que je vais dire, comme par exemple, E plus E, si vous me suivez, suivie d'une liste qui sera liste vide. Ici, je ne me suis pas trompé. On va avoir à la fin une liste avec E vaut E 1, donc 1, puis l'élément 1, puis en fin de liste, une autre liste qui aura comme élément 2, et puis on s'arrêtera là. Alors là, je tiens, je vais changer un petit peu, je vais mettre cet élément-là, E, sous la forme d'une liste, donc comme ça, on aura des listes imbriquées. Les listes R langues peuvent mettre côte à côte des éléments de type différent. Donc voilà, on a effectivement ce que je voulais obtenir, c'est-à-dire une liste, deux listes, et puis avec des 1, des 1, et des 2 qui ont été évalués. Si on s'était trompé, le compétiteur nous chargerait de nous dire qu'on a fait des erreurs. En particulier, si on a mis, par exemple, à tester, une liste avec des éléments qui sont inconnus, E et F, F étant inconnus, Z, et bien, il nous dirait qu'il ne peut pas construire cette expression-là parce qu'il y a des éléments dedans qui sont pour l'instant encore inconnus. Ça, ça relève plutôt du modèle d'exécution. Z étant toujours inconnu, pareil, il ne peut pas faire l'addition de 1 plus Z, il ne peut pas l'évaluer. C'est le sens aussi de l'étoile ici qui dit qu'il y a une erreur dans l'évaluation. Sinon, c'est le numéro de l'évaluation correct qui a été fait. J'utilise, parenthèse en passant, j'utilise un notebook, donc le notebook de Jupiter, de Python, mais avec une adaptation pour faire fonctionner en R-langue qu'on trouve, ça s'appelle IR-langue qu'on trouve sur le web. Donc, une fois qu'on a des expressions, on peut commencer à faire un peu d'algo, donc on va définir essentiellement des fonctions, R-langue est un langage fonctionnel. Est-ce qu'on définit les fonctions avec trois métiers mécanismes ? Un mécanisme d'unification, c'est celui qu'on a vu un petit peu avant pour voir, décomposer des éléments si on a besoin ou faire des matching en anglais pour les raisonnements par cas, donc selon les différentes unifications possibles. Ça, c'est la deuxième construction. Troisième construction, c'est en utilisant la récursivité. Effectivement, on aura ces trois choses-là, les constructions de fonctions, il n'y aura pas de boucle, il n'y aura pas de conditionnel, il y aura l'unification qui fera un petit peu de la conditionnelle, le raisonnement par cas aussi fera un petit peu des formes de conditionnel et la récursivité qui fera la notion de boucle. Je reviens sur l'unification. Pour définir des fonctions, je suis obligé de passer un petit peu quand même dans un satax à langue et les mettre, mes fonctions, donc ce serait dans un fichier à part, alors là dans le notebook, ça ne se voit pas trop, mais derrière le notebook, met ça dans un fichier à part et puis appelle un interpréteur à langue pour compiler et exécuter les choses quand là, j'ai des blocs d'exécution. Donc ici, le fichier, il a un certain nom, c'est le nom du module, sin.rl, je crois en plus, et puis on dit ce qu'on veut voir de l'extérieur, donc moi j'exporte tout pour simplifier la vie. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect un petit peu syntaxe, quand vous travaillerez sous l'air langue avec vraiment un interpréteur à langue et un éditeur de texte, vous n'aurez pas tout ça dans un fichier, sauf si vous travaillez avec un notebook, il faudra remettre tout ça un petit peu d'appel. Donc première définition, très très simple d'une fonction. Ma fonction au départ, l'idée c'est que je vais avoir une fonction à trois paramètres, le premier paramètre me dira combien de termes il faut que j'ajoute dans une liste par rapport à un premier terme ici qui serait la base de mon accumulateur. Donc là, si je veux ajouter un terme de la liste à mon accumulateur, je définis ma fonction pour un premier paramètre qui vaut 1 et puis je fais la somme 1, bon le 1 je ne vais pas le mettre, c'est pas très intéressant, x plus 1 à un terme de la liste, donc x plus 1. Je définis ma fonction, la compilation s'est bien passée, donc vous voyez le nom de la fonction c'est une constante parce que ça commence par une minuscule, entre les paramètres et le corps de la fonction il y a une petite flèche, pour l'instant je n'ai pas mis grand chose du côté du corps, on peut mettre plusieurs actions à faire les unes après les autres, ça se mettrait avec des virgules, on verra en exemple plus tôt. Et puis maintenant si je veux l'utiliser, je dois préfixer ma fonction par le nom du module où elle se trouve, si j'appelle ma fonction sur 1, 2, 3, il va exécuter cette fonction-là sur 1, 2, 3, alors ça fait 2 plus 3, donc 2 plus 1 élément de la liste, ça fait 5. Si je prends une liste un peu plus longue, ça fera toujours 5, pour avoir une utilisation avec les deux éléments, pour l'instant je n'ai pas défini le code, mais voilà, si je l'essaye, il me dira que je n'ai pas trouvé de code qui correspond à l'unification entre une fonction qui aurait comme premier paramètre la valeur 1 par la valeur 2, pour l'instant il n'y a qu'une définition qui vaut la valeur 1. Donc il y a quelque part d'ordre de la conditionnelle, on exécute ça seulement si les paramètres au niveau de l'appel correspondent nous peuvent correspondre par l'unification avec ce qu'il y a ici. Donc ça ne marcherait pas non plus, même si j'avais mis un 1 avec avec où est-ce que c'est passé ? Voilà, je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre là-bas, même si ça commence à devenir un peu loin. Donc 1, j'ai le droit, mais si j'ai mis une liste vide ici, il m'aurait dit aussi qu'il faut pour l'unification que ici, la liste ne soit pas vide. même s'il y a un 1 qui signifie bien. Mais bon, ça c'est un peu court pour définir des fonctions. On va faire donc plusieurs définitions pour tous les cas de paramètres qui vont bien avec éventuellement un dernier cas qui n'aurait que des... Je vais le mettre là pour montrer que c'est possible, un cas par défaut qui prendrait tous les cas possibles. qui donne moins 99 en se disant que c'est un message derrière. Donc je dis que je veux... Si j'ai deux éléments, je vais additionner deux éléments et si j'ai n'importe quoi en entrée, donc un nombre n d'éléments quelconques et là, une liste quelconque. Alors, est-ce qu'il a râlé tout à l'heure ? Je n'ai pas vu. Ou un fameux... Tout à l'heure, j'ai parlé de variables avec... Je vais en parler de toi ici. De variables, donc a priori, les variables commencent par un majuscule où on peut mettre des variables avec un souligné devant. Alors, quand on met un souligné devant, en fait, c'est pour dire cette variable-là, elle est importante quelque part, mais en même temps, si elle n'est pas utilisée, ce n'est pas gravier. Il ne faut pas inventer des warnings. Voilà. Là, j'ai enlevé tous les soulignés qui étaient devant les L. Comme c'est des variables qui ne sont pas très importantes dans mon programme, parce que c'est au-delà, j'ai des warnings de partout. Donc, du coup, ici, dans mon dernier cas, par défaut, qui prend n'importe quoi en premier paramètre, n'importe quoi en deuxième paramètre, n'importe quoi en deuxième paramètre, je vais être obligé de les rendre muettes, entre guillemets, ces variables. Donc, voilà une définition. Alors, je peux rajouter aussi une définition. Vous voyez, chaque définition elles sont séparées par un virgule. On peut aussi avoir des définitions comme ça. Alors, comment on va pouvoir le voir ? x et x, par exemple. x et x, non, ça, ça. Donc, au niveau de l'unification, le x qui est là, si je l'écris à notre endroit x, comme il y a unification, x peut ne valoir qu'une seule chose à la fois au cours de l'exécution de la procédure, c'est-à-dire que cette formule-là, 2 fois x, elle ne sera valide, elle n'apparaîtra que si on a effectivement mis la même valeur en début, là et là. Alors, pour le voir, ce n'est pas très joli là, mais pour voir qu'on passe vraiment par ce cas-là et par un autre, je rajoute 1000. Donc, je compile. Donc, vous voyez, si j'exécute ce bout de code-là, il va essayer ça, alors avec 1, d'abord. Eh bien, donc, on n'aura pas le 1000, donc 1, ça va donner ça x plus a, donc ça fait 2 plus 3, ça fait 5. Si j'avais mis 3, par contre, eh bien, il aurait regardé, si 3 et 3, c'est le même, effectivement, il aura exécuté du coup ce bout de code. Donc, ça, c'est pour dire que, voilà, au niveau de l'unification, on peut faire des choses qui sont intéressantes, des tests d'égalité ou des tests de valeur. ça, je vais l'enlever parce que c'est juste, c'était juste pour montrer cet exemple-là. Donc, je recompile. Ici, donc, 6. Donc, là, les deux cas, en fait, ne marchent que pour des listes qui ne sont pas vides. Quand la liste est vide à la fin, eh bien, ça prendra le troisième cas, 99. C'est important qu'on ait mis ce troisième cas-là, à moins 99, parce que si on n'a pas mis ce cas, ce cas-là, qui n'est pas très joli, à moins 99, là, moi, j'ai envie d'enlever, voilà. Si j'essaie d'exécuter ça, eh bien, il va planter en disant, je n'ai pas trouvé de clause. Pourtant, il y avait une clause avec 1, mais il n'y a pas de clause avec l'ensemble vide. Il faut au moins une clause avec, au moins, une première variable. Bon, donc, je reviens sur ma définition de départ, celle que je voulais au départ. Ah, j'ai tout effacé au fur et à mesure que je faisais. Ce n'est pas ce que je voulais, je voulais. avoir la trentaine de... Enfin, ça n'a pas été tout à fait possible. la trentaine d'évaluations au fur et à mesure que je fais. Bon, mais les évaluations qui sont importantes, donc, c'est... Parce que ce fichier-là, je vais le garder sur un guide, quelque part, pour que vous puissiez revoir tout, éventuellement, avec toutes ces évaluations. Donc là, c'est juste que là, j'avais bien réussi. Là, j'en ai oublié. Bon, donc, avec cette bonne définition-là, je peux évaluer, donc 2, 3, ça fait bien 5. Si je rajoute... Donc, maintenant, bon, si j'avais mis 2, 4, ça aurait marché. S'il y a 2, 4, là, ça ne change pas, ça fait toujours 5, je ne l'évalue pas. Par contre, si je demande à évaluer avec 2 nombres, ce paramètre-là, le premier paramètre, c'est-à-dire le nombre des mandalistes que je vais aussi additionner, eh bien, je vais avoir 5 plus 4, 9, et ainsi de suite. Et si, par contre, je n'avais pas eu assez de nombres, eh bien, il aurait râlé. Je vais remettre l'exemple. Parce que là, il faut au moins 2 éléments de la liste pour fonctionner avec lui. Celui qui marche bien, c'est celui. C'est bien aussi de montrer des choses qui ne marchent pas. Donc, on va en mettre un qui ne marche pas. Moins 1, par exemple, ne marche toujours pas. Bon, mais ces deux définitions-là de mon fonction, donc, on voit apparaître le point-virgule, et c'est un peu court, on ne va pas faire des grands, ça permet de faire pas mal de conditionnels, pas toutes les conditionnels, mais première condition, on fait ça, deuxième condition, on fait ça, sinon, alors, et ainsi de suite. Pour faire des boucles, il faudra de la récursivité, c'est simplement se dire que du côté droit de la flèche, on pouvait appeler éventuellement ma fonction récursivement. Et du coup, là, on va avoir la fonction que je voulais enfin définir, c'est-à-dire, si j'ai, donc, zéro élément, je fais juste l'accumulateur, si j'ai plus d'un élément, j'ajoute au résultat de mon appel récursif sur la fin de la liste, en prenant n-1 éléments, la fin de la liste, parce que le premier élément de la liste, que j'ai mis à côté, je ne l'ai plus. toujours avec le même accumulateur, et ça devrait me faire, à la fin, la somme, petit à petit, à, premièrement, plus l'os, élément, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au zéroième élément, auquel cas, je prends l'accumulateur. Et ça devrait me faire la somme. Je compile ça, ça marche bien, je demande si j'ai un élément, donc 2 plus 3, c'est toujours 5, je vais aller directement à 3, 4, 5, 3, 4, 5, je peux en mettre plus, 4, 5, 6, mais si je prends 3 éléments, donc j'ai enlevé la définition pour 2, parce que, et pour 1, parce que finalement, 0, ça marche bien, juste pour l'accumulateur, et puis après, on récursivement, on redéfinit tout. Donc, si je prends 3 éléments, alors 3 éléments plus 2, ça fait 2 plus 3, 5, plus 4, 9, et 5, 14, on a effectivement le bon résultat. Alors, ceci dit, il y a un petit souci avec cette définition-là, on a presque la fonction, seulement si on avait demandé plus d'éléments que ce qu'il y a dans la liste, par exemple, si on en demande 10, eh bien, il va dire, au bonheur de 5 ans, je n'ai pas trouvé la définition qui est propre, alors pourquoi il ne trouve pas la définition qui est propre, parce que 10, bon, donc ça ne va pas marcher pour ça, au départ, mais ça risque de marcher pour ça, à condition qu'ici, on ait une liste avec au moins un élément, et donc il va réduire la liste à un élément, pour rappeler récursivement sur la liste, avec un élément de moins, et puis récursivement, récursivement, le 10, il va passer à 9, 8, 7, 6, à chaque fois, il va avoir un élément de moins dans la liste, et au bout d'un certain temps, là, on va arriver à la valeur 4 ou 5, je ne sais pas, mais avec plus aucun élément dans la liste, et donc, cet appel-là ne sera pas possible, et celui-là ne sera toujours pas possible, parce qu'il n'a pas la valeur 0. ce n'est pas très propre, parce que si ici, on avait voulu faire une récursivité, non pas sur la longueur de la liste ici, mais si c'est une récursivité sur n qui arrive à 0, le souci, c'est que si on parle directement de quelque chose qui est négatif, on a déjà passé le 0, et ce truc-là, la deuxième règle, elle, là, va arrêter la récursivité, parce que la récursivité diminue de la liste, donc, mais si on n'avait pas quelque chose qui diminue la liste, alors par exemple, pour faire quelque chose qui ne fait pas diminuer la liste, on peut, on va enlever le 1, voilà, ça, ça diminue pas, donc c'est n qui passe à n-1, si on pense qu'on a fait une récursivité là, qui s'arrête à 0, si je compile, la compilation, il n'y a pas de souci, mais au niveau de l'appel récursif, ce ne sera pas la longueur de la liste qui va, arrêter la fonction, et si je lance mon exécution, attention, et bien voilà, et là, vous n'entendez pas, mais moi, je vais entendre bientôt, mon ventilo qui va commencer à chauffer, pour essayer de réfléchir le processeur, alors, avant que ça arrive, ou avant que la pile d'appel, mais c'est un peu long, en airlangue, pardon, que la pile d'appel soit pleine, je vais l'interrompre, parce que ça, est relancé, parce que j'ai envie quand même de travailler, donc je reprends ici, donc la définition ici n'est pas très propre, j'aimerais pouvoir ajouter, j'aimerais pouvoir ajouter le fait que ma récursivité, elle devrait s'arrêter si a, n est positif, donc avec des unifications, ce n'est pas possible, il faudra mettre dans l'unification que, là, le n, c'est un n positif, alors c'est pour ça que, sans rajouter la notion de garde, la notion de garde, autant tout le reste, c'est assez joli, avec des flèches, des points-virgules, des virgules, des crochets, autant là, et ça, ce n'est pas dans Prolog, pour le coup, pas dans le prolog que j'utilise, en tout cas au départ, dans le prolog de base, qui sert à beaucoup de choses, il y a un mot-clé qui est rajouté, qui est en toute lettre, qui s'appelle when, et donc, qui signifie que, il faut que, l'unification pour qu'elle fonctionne, et qu'on puisse exécuter cette partie-là, de la définition de ma fonction, il faut que non seulement, les paramètres s'unifient avec, les n, et puis là, une liste avec au moins un élément, mais qu'en plus, le n soit positif, auquel cas, quand j'ai cette définition-là, et bien, mon exécution, si je rajoute, je reprends, ce qui est là-haut, avec 6, donc, comme tout à l'heure, ça n'a pas marché en disant, je n'ai pas trouvé ma fonction, mais cette fois, ça n'a pas trouvé la fonction, non pas parce qu'on est arrivé sur la liste vide, mais parce que, pardon, ça ne trouve pas la fonction, parce que la liste, effectivement, tombe à zéro, mais avec moins un, alors, on ne va pas voir pourquoi, mais la différence, avec moins un, ça tombe, non pas parce que la liste tombe à zéro, mais parce que la liste est non vide. On peut le voir, parce que la liste n'est pas vide, en enlevant toujours ces histoires de liste qui diminuent, là, donc là, la liste ne diminue pas, donc ce n'est pas ça qui va bloquer l'exécution, c'est le fait que n, pour être exécuté, il doit être positif, et donc si on parle de moins un, eh bien, on n'aura pas de valeur qui, zéro ne sera pas possible, et six ne sera pas possible. Et par contre, si je mets six, ou dix ici, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il va donner un résultat, alors, dix, oui, parce que n, bon, il va trouver, donc, n passera à moins un, moins un, va jusqu'à zéro, puis à zéro, il trouvera x, donc x est deux, voilà, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, j'enlève tout ça, je remets mon a et mon l pour faire le calcul, et donc, j'ai ma définition propre, cette fois, les deux cas, donc c'est presque la première que j'ai donnée, tout à l'heure, récursive, mais en plus, je vérifie que mon n ici est positif, pour faire l'appel récursif à n moins un. Et là, donc, si je la compile, elle se compile toujours bien. Et l'exécution, alors, pas ici, juste en plus, on va nous voir. L'exécution de, donc de ça, ça donne quoi ? Ça donne, bon, voilà, erreur. L'exécution ici, avec, donc, un, deux, trois, quatre, c'est le quatre maximum, ça donne en somme des nombres, et à cinq, ça donnera plus de nombres, parce qu'à cinq, voilà, on n'a plus assez de dentiers ici, et en moins un, c'est pas qu'on n'a plus assez d'entiers ici, c'est que dès le départ, on ne veut pas partir dans les négatifs. Donc, je vous ai montré le when, je vous ai montré le point-virgule, en passant, je vous ai parlé qu'on pouvait faire plusieurs actions à la suite, donc c'est la virgule, la virgule intervient dans plusieurs choses, on peut soit mettre plusieurs actions à la suite, donc, après la flèche, on fait ça, appuie ça, appuie ça, ou ici aussi, au niveau de la clause when, on peut mettre des clauses, donc, du coup, c'est qu'un point, on prend comme un et ici, donc, on aurait pu mettre aussi que A doit être positif, ou super artiste, donc, le A, c'est le premier élément de la liste, du coup, ici, si on prend cette définition-là, là, ça va dire, c'est pas possible, parce que j'ai pas de A positif, là, c'est pas quand je mets 30, ça a marché une fois, mais après, ça a pu marcher, parce que le cas, on va passer au coup suivant à 40, et ça va pas aller, mais si on prend 40 et 50, là, il fait la somme qu'il faut, et il fait la... et puis là, on aurait pu mettre aussi des O, tout comme un petit peu le O entre différentes définitions, et il y a des questions de priorité entre le O, je... probablement, je déconseille de mettre trop de virgule, et par contre, ici, ça peut être utile d'avoir un certain nombre de virgule, pour faire les différentes actions, donc là, j'ai mis une affectation explicite, c'est souvent un peu plus compliqué que ça, qui est à fond. Voilà, pour info, donc moi, je parlerais essentiellement de crochet, pour dire des listes, Erlang a une autre notion, qui est dans les bouquins, sur le web, beaucoup utilisée, c'est la notion d'accolade, c'est un peu comme des listes, c'est des listes de longueur finie, donc quand on sait, et longueur finie est fixe, et qu'on connaît à l'avance, et sur lequel on peut faire du matching, la différence entre les deux, elle est essentiellement, je pense, au niveau efficacité, implémentation, bon, et après, usage, du coup, parce que comme c'est beaucoup plus rapide d'utilisation, on peut accéder au énième élément dans ces listes-là, les implémentations favorisent ça, quand on sait, dès le départ, la longueur des listes qu'on veut manipuler, mais du coup, c'est pour moi d'algorithmique, c'est surtout des types construits qu'on utilise dans ce cas, pour ma part, je vais surtout faire d'algorithmique, ce petit cours, donc avec des listes de longueur quelconques, donc je vais utiliser essentiellement des listes, avec des crochets, de temps en temps peut-être, par exemple, des listes avec accolade, sachant que, du coup, la liste accolade, le souci, c'est qu'il n'y a pas cette notation, voilà, il n'y a pas la notation début-fin, même si on rajoute des trucs comme ça, non, ce n'est pas ça que je veux rajouter, oui, je vais se calmer, la touche, voilà, et une deuxième fois, toujours pas, non, l'annotation de la barre pour séparer début-fin, ce n'est valide que pour les accolades, les crochets carrés, quant aux parenthèses, c'est pour l'arithmétique, je ne sais même pas ce que ça va donner, on va essayer, pour l'arithmétique, donc pour faire des additions, les propriétés, ça, ça va, mais ça, ça n'a aucun sens, en Python, ça aurait du sens, c'est-à-dire le couple, et puis même si on avait écrit 1,2, on serait directement dit, c'est le tuple 1,1 et 2, là, tout ça, ce n'est pas possible, enfin, ce n'est pas possible, voilà, il y aurait plein d'autres choses à raconter sur la syntaxe, moi, je m'arrêterai à ça, et plus tard, je vous raconterai quand même les deux choses importantes qu'il faudra rajouter à cette syntaxe-là, c'est tout ce qui est gestion de processus pour faire du parallélisme, et gestion aussi de renvoi et réception de messages, parce que c'est un point, mais ce sera pour la fin du cours, donc ce sera plus tard. Voilà pour le premier cours sur un langues et la syntaxe. Prochain cours, le modèle d'exécution de un langues.